Pendant que le coach prépare tranquillement l'une de ses dernières séances avant d'affronter Brest, petit à petit, ils arrivent, nos amateurs de dînant. Ici, en National 3, ils sont défrayés par le club, quelques centaines d'euros, mais la plupart, évidemment, travaillent, certains se sont levés de bonheur. Je commence le matin, je fais des livraisons, je commence à 5h du matin, et puis je termine en général en début d'après-midi. Donc l'après-midi, je me repose un peu, et puis voilà, après je pars au foot. Et pour rêver pendant la sieste, les Dinanais n'ont pas à chercher loin. Au rayon souvenir, des images de qualification à l'appel, ils ont éliminé Caen, une Ligue 2 au 7e tour, avant de sortir les voisins de Saint-Malo, au 8e. Reste évidemment à remettre le couvert face à Brest. Brest qui en Ligue 1 avait le vent en poupe avant de sombrer face à Montpellier 4-0. Pendant ce temps-là, 4 divisions en dessous, Dinan reste sur 2 victoires, 5-0. Bon pour le moral, mais ici, on ne s'emballe pas. Je pense que la claque qu'ils ont reçue à la maison contre Montpellier, elle n'aura pas d'incidence, outre mesure, sur notre match à nous dimanche prochain. Au bout de deux minutes de jeu, quand on aura déjà pris deux ou trois rafales, on aura vite oublié qu'on a gagné les deux derniers matchs. Donc si c'est bien pour préparer la semaine, ça met du bon au cœur, et puis ça permet de préparer ça sereinement. Et là, c'est vrai qu'on enchaîne avec notamment 10 buts en deux matchs. Donc voilà, on est sur une bonne dynamique et une bonne cohésion. Je pense que pour la Coupe de France, on va être au rendez-vous. Un parcours en coupe qui permet accessoirement de remplir les caisses. Arriver en 32e a déjà permis d'engranger en gros 50 000 euros. Et si pour la première fois de son histoire, le club parvient en 16e, ce sera 50 000 supplémentaires. L'histoire des 50 000, c'est une chose, mais moi, c'est le record que je veux battre. Ce serait très trop beau pour moi, c'est vraiment mon cadeau de Noël. Je ne demande pas plus. Cadeau de Noël et belle enveloppe pour les étrennes. A Dinant, on y croit, le match se jouera à Saint-Brieuc dimanche soir.